bonjour tout le monde bienvenue pour ce nouvel épisode de vlogmas aujourd'hui on est samedi 4 et voilà c'est le week-end qui commence donc oui là j'enregistre un petit peu plus tard que d'habitude donc je me pousse un peu parce qu'il y a beaucoup trop de lumière pour enregistrer et en plus comme vous pouvez voir je suis dans une espèce de nuage là alors j'ai voulu nettoyer la caméra de mon ordinateur j'ai utilisé mon produit pour nettoyer les lunettes je sais pas si c'est une bonne idée parce que maintenant le tour de l'écran autour de la caméra n'est plus la même couleur que le reste de l'écran et puis c'est tout fuzzy comme ça on se croirait un petit peu je sais pas où ouais j'espère que je vais pas casser mon ordi voilà sinon vous aurez une fin de vlogmas toute fuzzy comme ça regardez bon j'espère ouais j'espère que je viens pas de casser mon ordinateur en essayant de le nettoyer bon vous êtes pas là pour entendre parler de problèmes d'ordinateur donc sans plus tarder ouvrons les petits sachets les petits calendriers de l'avance donc calendrier t nous sommes le 4 4 4 4 et 4 donc ouvrons le thé d'abord du thé je pense du thé vert avec des bouts de ouais des bouts de trucs dedans des bouts de je sais pas quoi des bouts de fruits secs ou je ne sais pas quoi et ça s'appelle dark chocolate orange oh ça sent bon je suis pas super fan du chocolat à l'orange mais dans un thé pourquoi pas ça sent vraiment ouais le chocolat et l'orange donc ça sera un bon thé de l'après midi 50 heures sur le canapé en train de tricoter j'adore le week-end voilà et maintenant les petites laines et voilà une toute rose et une rose avec deux rose bleu verte ça ça vient de chez Amina et donc je vais les mettre ici donc ouais hier mes progrès depuis hier elles commencent à avancer et donc je vais mettre celle là parce que sinon je peux être deux roses à côté ça va pas du tout et celle là ici donc c'est parti donc voilà je vais finir de prendre mon petit déjeuner en tricotant et en fait vu que je suis tout seul on peut le faire ensemble comme ça je peux en profiter pour répondre à quelques questions qui m'ont été postées dans le dernier épisode et aussi sur instagram j'avais demandé aux gens s'ils avaient des questions pour moi et pour Amina aussi et vous avez été très nombreux à nous poser des questions donc merci et ah oui et aussi je voulais je voulais le dire en vlogmas numéro 1 et j'ai oublié attendez je joins juste l'haleine voilà en fait je suis vraiment désolée mais je sais pas pourquoi sur youtube je ne vois pas tous les commentaires enfin je les vois sur le côté dans mes notifications je vois le début des commentaires mais lorsque je vais dans l'épisode pour essayer de trouver ces commentaires là il y en a certains que je vois pas et si je les vois pas je peux pas y répondre donc je suis vraiment désolée si vous avez écrit un commentaire et qu'on n'y a pas répondu c'est pas parce qu'on vous ignore et qu'on vous aime pas c'est parce que youtube a décidé de pas nous montrer votre commentaire alors j'ai cherché sur Google comment faire pour résoudre ce problème j'ai aussi demandé visiblement je suis pas les seules à avoir ce problème et j'ai essayé les quelques trucs que proposaient des gens un peu de partout sur Google et il n'y a rien qui a résolu mon problème donc si vous voyez qu'on répond pas à vos commentaires je suis vraiment désolée mais c'est pas ma faute c'est la faute de monsieur youtube donc voilà mais bon cela dit il y a plusieurs personnes qui se sont demandées pourquoi, enfin pourquoi, comment, depuis quand est-ce que j'étais expat parce que oui même si j'enregistre à Montréal vous pouvez voir l'accent je suis de France et voilà donc je vais vous raconter sans que je tricote je vais vous raconter un petit peu mon parcours voilà si ça vous intéresse donc oui je suis originaire de France je suis originaire d'une petite ville à côté de Marseille qui s'appelle Fosse-sur-Mer je sais pas si vous avez déjà entendu parler si vous avez déjà conduit sur la route entre Marseille et Montpellier bon ben Fosse-sur-Mer c'est l'endroit où tout le monde dit que ça pue parce qu'il y a trop d'usines parce que oui on a énormément d'usines on a plusieurs raffineries une usine une fonderie produits chimiques divers et variés donc oui on est une ville malheureusement très polluée en fait quand ils ont décidé de faire cette ville enfin la ville existe depuis les Romains mais je crois que c'est dans les années 50 ils avaient quand ils ont développé un peu l'industrie en France ils se sont dit tiens où est-ce qu'on va mettre les usines et ils ont regardé la ville la plus vantée de France il y a toujours du vent chez moi donc la ville la plus vantée de France et ils se sont dit tiens on va mettre toutes nos usines là-bas parce que comme il y a du vent tous les jours ben toutes les toutes les fumées toxiques et tout vont partir ce qui est un peu vrai mais pas trop mais voilà donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec une ville avec énormément d'usines mais le reste de la ville il est très joli si vous êtes né là-bas comme moi ben les odeurs vous les sentez pas il y a même maintenant je suis partie depuis très très longtemps et je peux il y a toujours plein d'odeurs que je ne sens pas dans les laboratoires certains produits chimiques je sens pas moi si je vais faire de l'essence à la station service je sens pas l'essence vous êtes pas là pour entendre mes problèmes mais le reste de la ville donc c'est une très jolie petite ville avec un château fort ouais non très très beau des des amphores romaines en voiture voilà il suffit d'aller t'aller plonger et tu trouves des des amphores ouais donc on est on est au bord de la mer c'est en fait c'est le bord du c'est la fin du port autonome de Marseille c'est une ville très très mignonne avec des gens très très gentils et ouais malheureusement très polluée mais bon c'est pas pour ça que je suis partie donc voilà je viens de Fosse-sur-Mer j'ai fait toutes mes études à Marseille et je suis partie vivre aux Etats-Unis en 2004 donc j'ai fait une thèse à l'université à Marseille en 2004 et bon bah comme comme tous les thésains qui ont fait leur thèse en France on nous a dit si vous voulez du boulot en France bah il faut aller faire un post-doc de deux ans aux Etats-Unis et vous revenez vous aurez un boulot je bois un peu et donc c'est ce que j'ai fait donc je suis partie vivre aux Etats-Unis en 2004 j'ai d'abord vécu en Floride oui en fait j'ai fait pour la petite histoire vu que je suis en train de vous raconter ma vie j'ai fait mon post-doc dans l'US Air Force alors avant que vous imaginiez des choses incroyables moi mon boulot je travaille en dépollution j'ai fait ma thèse au CEA au commissariat l'énergie atomique et là-bas je travaillais déjà en dépollution alors la dépollution c'est utiliser des bactéries pour dégrader des produits toxiques dans des endroits contaminés un bon exemple de dépollution et c'est celui qui m'a qui m'a fait décider de choisir cette carrière c'est je ne sais pas si vous vous rappelez je suis sûre que la moitié d'entre vous était panée mais il y a eu il y a très longtemps j'étais petite une énorme marée noire due à depuis il y en a eu plein mais une énorme marée noire un super tanker qui s'est échoué ou qui a crevé je ne sais pas je ne me rappelle plus en Alaska c'était l'Exxon Valdez et on voyait toutes ces photos de petits bébés phoques d'oiseaux pris dans le mazout et tout ça et en fait ESSO qui était le responsable de la marée noire avait développé avait décidé de développer un énorme programme de bioromédiation et ça avait marché c'est le premier exemple de bioromédiation qui fonctionnait donc il y avait des gens qui vaporisaient une fois que ça a été nettoyé à la main il ne faut pas donc des gens qui avaient vaporisé des solutions de bactéries les bactéries manger les hydrocarbures et les plages redevenaient propres donc ça c'est quand même une belle réussite donc j'ai voulu faire ma carrière là-dedans et donc j'ai fait ma thèse sur la dégradation des pesticides pour les bactéries des pesticides organophosphorés c'est ce qui vous attaque le système nerveux et donc c'est fait pesticides mais ça fait aussi gaz de combat des trucs super sympas comme ça donc voilà pour essayer de dépolluer des champs qui avaient été trop contaminés et donc ça c'était ma thèse et pour mon post-doc je suis partie dans l'Air Force pour faire la même chose de la bioremédiation et de la biodégradation mais cette fois-ci d'explosifs donc c'était pour pour nettoyer les champs de tir et les champs d'essai de l'armée et de l'Air Force une fois qu'ils avaient fini toute leur saloperie avec leur bombe en général les champs les champs d'essai sont ouais sont morts donc notre but c'était de trouver des solutions pour nettoyer toute la merde de l'industrie militaire c'est pas gagné mais j'ai essayé de faire ma part ouais d'où est-ce qu'on arrive de là on parle de tricot normalement et on arrive à ici mais bon c'est pas là donc voilà premier post-doc dans l'Air Force c'était bien sympathique j'ai eu des superbes amis et tout là-bas et finalement je me suis retrouvée un peu sans le vouloir en Indiana donc ça c'était en 2006 ouais donc et de et là je ne travaillais plus du tout en bioremédiation mais sur la formation de biofilms alors qu'est-ce qu'un biofilm donc c'est toujours des bactéries on fait un petit cours de science ce matin donc voilà il faut savoir que les bactéries soit elles nagent elles nagent tout seules dans l'environnement dans leur environnement naturel elles nagent soit tout seules soit à un moment on ne sait pas trop pourquoi elles décident de s'attacher sur une surface avec d'autres bactéries et à ce moment-là elles forment un film et comme c'est un film biologique et vivant on appelle ça un biofilm alors des bons exemples de biofilm c'est par exemple la plaque dentaire je pense que tout le monde a déjà vu un biofilm sur ses dents ou bien au fond des rivières quand il y a des des cailloux qui glissent vous pouvez dire merci biofilm donc voilà et l'avantage de ces biofilms c'est que ou l'inconvénient c'est que quand les bactéries forment un film comme ça elles sont presque indestructibles elles résistent aux antibiotiques aux produits chimiques à tout ce que vous voulez elles sont beaucoup plus résistantes que quand elles nagent toutes seules donc d'où l'importance pour les chercheurs de savoir contrôler les biofilms savoir pourquoi est-ce que les bactéries à un moment dans leur vie décident de oh tiens une surface je vais m'attacher avec mes copines donc je travaille sur ça pourquoi ? donc il y a deux intérêts majeurs ça serait bien qu'on arrive à se débarrasser des biofilms aux endroits où on ne les veut pas quand ils font des infections par exemple ou quand ils font des énormes bouchons dans les tuyaux dans des trucs comme ça il y a plein d'endroits où on ne veut pas de biofilms donc ça serait bien qu'on arrive à s'en débarrasser et ça serait bien qu'on arrive à les promouvoir à d'autres endroits par exemple à des endroits très pollués si on pouvait comme les biofilms résistent beaucoup plus aux produits chimiques si on a des endroits très pollués si on pouvait favoriser la formation de biofilms on aurait plus de bactéries qui seraient là et qui pourraient éventuellement nous nettoyer nos endroits pollués et oui peut-être que moi qui raconte tout ça ça vous fait penser à on a entendu il y a quelques années des histoires de bactéries qui dégradent le plastique et tout oui donc il y a plein plein de chercheurs qui travaillent là-dessus pour arriver à limiter à limiter nos déchets à nettoyer la planète comme on était en train de trouver tous les jours mais bon il faut que vous sachiez que quand on dit une bactérie les bactéries dégradent les sachets plastiques c'est pas tu mets une bactérie tu prends un sachet plastique tu vas pour exemple un peu de bactéries et le sachet disparaît on est en train toujours de parler de nanoparticules des trucs comme ça ce qui est déjà très bien mais il ne faut pas s'imaginer non plus que les bactéries vont nettoyer toutes nos merdes voilà et donc il faut qu'on nettoie nos merdes et les bactéries vont nous aider et d'ailleurs quand j'étais dans l'Air Force une fois en colonel tu es venu dans notre labo pour voir un petit peu donc notre chef nous avait briefé donc n'oubliez pas c'est pas des scientifiques donc il faut leur parler donc oui il ne faut pas leur parler en jargon scientifique et tout ça donc faites un effort moi je fais mon petit speech en étant le plus simple possible le moins scientifique possible parce que c'est le problème notre problème majeur nous scientifiques c'est que on n'arrive pas trop à communiquer avec les gens on utilise toujours des mots des mots compliqués des tiens d'ailleurs encore une petite parenthèse dans la parenthèse dans la parenthèse une fois j'ai découvert que dans ma famille où personne ne fait de la science dans ma famille en fait ils faisaient des paris pour savoir combien de temps j'allais parler avant de mettre un mot qu'ils ne connaissaient pas c'est pas sympa ça comment se foutre de moi sans m'en rendre compte donc voilà ils me posent des questions sur mon boulot moi je trouve ça un peu bizarre parce qu'en général de ce que je fais tout le monde s'en fout et jusqu'à ce que je vais poser un mot qu'ils ne connaissent pas je sais pas le cariole c'est le biotique ceux-là c'est des mots qui me sont déjà arrivés et là tout le monde s'est oh 2 minutes 30 elle a réussi et voilà ah bah tiens donne moi 5 euros et oh oh vous rigolez ou quoi enfin ils font des paris sur la tête comme si j'étais un cheval au tiercé ou je sais pas quoi fin de la parenthèse oui donc revenons à mon colonel dans l'air force alors je lui explique les bactéries qui dégradent le TNT et tout ça et au bout de 10 minutes je fais ah donc vous me dites que si jamais on vaporise vos bactéries sur les avions des ennemis leurs bombes vont disparaître non ce n'est pas du tout ce que j'ai dit pendant 10 minutes vous avez rien écouté j'ai dit si jamais il y a des traces d'explosifs dans de la terre dans un champ miné oui je peux vaporiser mes bactéries et dans 5 ans le champ sera à nouveau propre c'est tout ce que j'ai dit donc vous imaginez un petit peu on remarque ça ferait des guerres bien plus sympas on aurait des avions qui passent avec des bombes et par dessus on aurait d'autres avions style des canadaires mais au lieu de relâcher de l'eau ils lâchent des solutions de bactéries et paf toutes les armes de l'ennemi disparaissent ouais c'est quand même sympa comme idée mais bon je pense que c'est pas pour maintenant oh là là qu'est-ce que je parle de tout et de rien bon on était là expat depuis quand pourquoi donc voilà expat pour le boulot d'abord aux Etats-Unis et donc voilà Etats-Unis j'arrive en Indiana en 2006 jusqu'en 2019 où mon chef de labo qui j'ai travaillé de 2006 à 2019 nous dit bon bah écoutez j'ai accepté un boulot à Montréal donc je transfère le labo qui même me suive si vous voulez continuer à travailler avec moi ben je vous mets dans les cartons donc Seb et moi on est partis dans les cartons Seb a une histoire très similaire il travaillait pas dans mon labo mais à côté voilà donc et on est arrivé ici en juillet 2019 donc pareil on a changé de pays toujours pour notre boulot donc on travaille toujours dans un labo je travaille toujours sur les biofilms encore une petite parenthèse la bactérie sur laquelle je travaille pour faire des biofilms produit la colle la plus collante qu'on ait jamais mesuré 30 fois plus collante que la superglue donc voilà on essaye en plus parmi tous nos projets on essaye de savoir de quoi il est constitué pour pouvoir la mettre dans un tube et pour pouvoir la vendre et avoir une colle qui tient beaucoup mieux que la superglue et une colle qui tient sous l'eau et une colle biodégradable et faite par des bactéries et pas par des produits chimiques dégueulasses donc voilà assez parlé de mon boulot voilà pour pourquoi comment est-ce que j'ai atterri à Montréal depuis juillet 2019 et jusqu'à quand je sais pas bon inutile de vous dire que la prospective de trouver un boulot en France elle est quasiment nulle surtout que déjà trouver un boulot dans la science en France c'est compliqué mais alors trouver deux boulots pour Seb en pour moi dans le même domaine au même endroit c'est une mission impossible donc je pense on rentrera en France pour notre retraite voilà je reviens vous faire un petit coucou on est samedi 8h 5h 5h30 déjà je sais pas trop où est passée la journée j'ai fait des trucs d'adultes super pas drôle style ménage je décive des trucs comme ça donc j'ai pas eu trop trop le temps de tricoter mais bon j'ai quand même eu le temps de défaire le bas de ce pull et de le remettre sur des nouvelles aiguilles donc là je vais refaire une bande avec cette laine là et refaire le ribbing avec la bleue marine et cette fois-ci un ribbing continu je vais pas faire les ouvertures sur les côtés donc voilà je voulais qu'il soit prêt pour ce soir tricoter devant la télé et ça me fait penser que c'est l'occasion de répondre à une des questions je crois que c'est MJ qui nous a demandé combien de temps on tricotait par jour par semaine combien de temps on tricotait donc moi je tricote je pense que je tricote tous les jours oui c'est très 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 rare les jours je tricote pas mais je tricote devant la télé donc le soir après manger si on regarde la télé je tricote une heure et demie deux heures le temps que le programme qu'on regarde finisse donc on va dire que je tricote au moins deux heures par jour je tricote aussi un petit peu le matin en prenant mon petit déj pendant une petite demi-heure plutôt un quart d'heure un quart d'heure une demi-heure en ce moment je tricote pas je crochette mais bon je les mets dans le même panier je m'amuse avec de la laine je fais du tissu avec de la laine et une ou plusieurs aiguilles donc voilà ouais et en fait une heure et demie deux heures de tricot par jour ça s'accumule ça s'additionne ça s'additionne et ça permet d'avoir plein de pulls donc je me plains pas et oui et puis tous les gens qui regardent la télé en faisant rien d'autre que regarder la télé il faut tricoter vous gaspirez moins votre temps au moins quand vous regardez des conneries à la télé vous êtes productif vous faites quelque chose voilà j'imagine que tous les gens qui regardent tricotent devant la télé c'est pas possible autrement tiens je voulais je viens de voir passer mes mains donc j'ai refait mes ongles donc vous avez vu dans le podcast d'hier que oui je fais de la poterie et le seul j'adore la poterie le seul inconvénient de la poterie c'est que on ne peut pas avoir les ongles peints et faire de la poterie c'est pas possible donc toutes les semaines il fallait que je lève le vernis le mercredi pour que le jeudi j'ai des ongles propres pour aller à la poterie parce que sinon dans l'argile ben n'importe quoi on peut mettre le vernis qu'on veut super du vernis super costaud qui est censé pas partir ou quoi il s'écaille et il part dans l'argile et c'est pas terrible d'avoir des bouts d'argile enfin des bouts de vernis dans votre mug ou votre assiette une fois fini donc on a toujours peur que ça éclate au four une fois qu'on le cuit donc non il ne faut pas avoir les ongles ni d'ongles longs ni d'ongles peints donc là la poitrie c'est fini jusqu'à mi-janvier donc jusqu'à mi-janvier oui je peux me peindre les ongles donc voilà je suis contente bon ben je vous dis à plus tard moi je vais spinner un petit peu là en attendant que ce soit l'heure de l'apéro et qu'on mange donc je vous dis à plus tard ciao bon ben voilà je viens vous voir pour une dernière fois de la journée j'ai fait une spinée enfin j'ai fait une spinée non c'est faux mais j'arrête de spinner donc voilà j'ai fait ça aujourd'hui alors ça c'est là vous voyez je suis en train de mettre les les two ply de de la fibre c'est ma partie préférée ça j'adore mettre les quand quand on a fini de de filer chaque brin et qu'il faut les mettre ensemble j'adore parce que c'est là qu'on voit exactement ce que ça va devenir je trouve ça super beau d'ailleurs c'est toujours faisy je crois ce matin que j'ai vraiment abîmé ma caméra lorsque j'ai voulu nettoyer donc dommage mais oui là vous voyez c'est pas très net je suis vraiment désolée mais je pense que que oui maintenant il va falloir faire avec ça dommage mais voilà donc la fibre c'était de la fibre de Blue Moon Fiber Art c'est une fibre que je vous ai déjà montré dans plusieurs podcasts alors je fais les singles sur ma petite nano heal et je ply sur ma grosse kiwi je préfère comme ça j'aime pas faire les ply sur la petite donc voilà donc la fibre c'était une fibre non super wash de Blue Moon Fiber Art et la couleur c'est Christmas Ball moi je vous rappelais ça vomis de licorne ou vomis de clown il y a toutes les couleurs de la terre dessus donc ça c'est ma deuxième bobine la première est là donc elle est finie elle a pas je n'ai pas encore pris je n'ai pas encore eu pris le temps de la de la tremper pour qu'elle s'homogénise un petit peu mais hop je peux la lever voilà bon déjà elle est ça va elle a pas trop d'énergie elle reste bien droite donc ça c'est plutôt un bon signe c'est à dire que je vais pouvoir tricoter quelque chose avec donc c'est une grosse pelote en fait je l'ai défaite quand cette bobine était remplie à rabord quand je ne pouvais plus en mettre sur la bobine donc je ne connais pas la taille je n'ai pas encore calculé combien de mètres j'ai mais je peux vous dire que j'en ai beaucoup donc voilà ça ressemble à ça ouais c'est pas mal enfin je ne sais pas quoi en penser parce que d'un côté ça fait vraiment très très cirque je ne sais pas une fois que ça sera tricoté je ne sais pas du tout du tout ce que ça va donner si ça va être beau ou pas le mieux ça serait que j'en prenne un petit bout que je fasse un petit swatch moi faire un swatch vous rigolez ou quoi donc on verra l'idée c'était de me faire un pull avec ça et je pense que ouais mon idée primaire et je pense que je continue à avoir la même idée c'est de c'est de de mélanger ça avec de la laine unie certainement de la laine verte kaki si je pouvais trouver un verre comme ça là ça serait parfait ouais pour donc on verra donc première bobine là deuxième bobine ouais je n'ai presque la moitié j'ai plus de j'ai plus de single à mettre ensemble il faut je le fais au fur et à mesure mais j'ai encore je pense que là j'ai fait un tir j'en suis à plus de la moitié de la fibre donc je pense que je vais avoir deux ou trois pelotes comme ça donc ça me fera beaucoup de laine j'en aurais j'en aurais même mieux assez pour me faire un pull qu'avec ça mais il faut quand même pas exagérer même si j'aime bien les couleurs un pull juste avec cette laine ça ferait un petit peu trop il faut pas exagérer un petit peu trop c'est rigolo moi je trouve pas du tout que ça fasse Noël à la rigueur je trouve que ça fait mardi gras de la Nouvelle Orléans mais pas du tout Noël c'est pas mal comme ça ouais donc voilà vous verrez certainement d'autres d'autres progrès sur cette fibre parce que c'est la seule fibre que j'ai en ce moment sur les roues parce que je voudrais la finir le plus vite possible pour pour et d'une le tricoter le tricoter et de deux filets osseuses bon ben voilà je pense que c'est tout pour aujourd'hui euh oui je vais arrêter là et je vous dis à demain bonne soirée ciao ciao ...